Les combats de la vie t'épuisent, les combats de la vie te fatiguent, les combats de la vie te fatiguent. Si c'est ton cas vraiment mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Dans cette vidéo, je vais te montrer que Dieu est ton père et Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, en lui tu peux tirer toutes les forces dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Pour pouvoir faire face à cette situation que tu traverses, pour pouvoir faire face à ce problème que tu traverses. Mais avant cela, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. Alors, de quoi parlons-nous ici? Romains chapitre 5, je vais lire à partir verset 3, nous dit Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance nous trompe au point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Peut-être que tu es en train de te poser en ce moment la question, comment faire? Comment je vais faire parce que je lutte contre une grave maladie depuis des années? Comment me sortir quand je n'arrive plus? Comment m'en sortir dans mon couple quand je n'arrive plus à m'entendre avec mon époux ou avec mon épouse? Comment continuer à vivre si j'ai des problèmes financiers, si je ne mange pas ma faim, si je n'arrive même pas à m'habiller? Comment faire si je suis abandonnée à moi-même, si je me sens seule, je me sens délaissée? Je sais qui aller quand j'ai besoin d'aide, quand personne ne veut m'aider, personne ne veut me secourir. Comment est-ce que je vais faire pour faire face à cette vie quand tout me manque? Si ce sont tes questions que tu vas te poser, je vais te dire, persévère. Persévère, qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Persévérer veut dire continuer de croire que tu as la victoire au bout. Persévérer, c'est croire que la solution est au bout du chemin, que la guérison est à la portée de la main, que la crise est remplacée par une opportunité, remplacée par une bénédiction, que Dieu envoie toujours la solution au bon moment. au bon endroit. Pour trouver les forces de tracer ta route, fais le plein sans cesse, le plein d'énergie, en Dieu, dans sa parole, le plein d'espoir, dans les promesses de Dieu, qui sont pour toi, enfant de Dieu. Oui et Amen. La paix de Dieu, cette paix que tu ne trouves qu'en Jésus-Christ, la confiance que tu vas trouver dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture des psaumes. Encouragé par celui qui connaît très bien la souffrance, car il a été un homme, habitué à la douleur, comme la parole de Dieu nous dit. N'oublions pas tout ce qu'il a supporté pour nous à notre place. Dieu nous exhorte ici chaque jour, à chaque instant, à chaque coup d'œuvre. Il dit, Tenez bon, je suis avec vous. Ne soyez pas inquiets. Je viens à votre aide. Dieu est ton aide. Dieu est celui qui te secoue. Dieu est celui qui te protège. Dieu est celui qui te délivre. Dieu est celui qui pourvoit pour toi. Dieu est celui qui te guérit. Donc, peu importe la situation, peu importe la condition que tu es en train de traverser, tire tes forces en Dieu. Va devant ton papa à genoux et demande-nous de l'aide. Il ne va jamais t'abandonner. Et surtout, n'abandonne jamais et abonne-toi.